bienvenue sur tesla fil aujourd'hui vidéo avec un petit peu d'émotion de mon côté je vous fais ma dernière vidéo depuis ma tesla model 3 c'est une sr plus bleue je vous la représente voilà pour ceux qui ne s'en souviennent plus trop c'est ma dernière simplement car je la vend demain donc au moment où j'ai publié cette vidéo elle aura été vendue si tout se passe bien et je vais vous expliquer comment je l'ai vendu à quel prix plus que prix d'achat donc a priori et voilà je vais vous expliquer un petit peu ma démarche pourquoi je l'ai fait avant toute chose je vais juste faire un petit rappel et à dire tout de suite que je déculpabilise totalement je n'ai pas l'impression d'être un profiteur du système d'abuser des aides de l'état et voilà de profiter d'un bonus écologique aux frais du contribuable tout simplement pour la bonne raison que le bonus il est largement compensé par la tva sur cette tesla modèle 3 que j'ai acheté j'ai payé à peu près 7500 euros de tva pour 7000 euros de bonus alors certes l'état ne s'est pas beaucoup enrichi mais bon l'état a quand même touché 500 euros à peu près en plus et sur la prochaine parce qu'il y aura bien une prochaine que je vais commander vu que le bonus a baissé et bien là l'état va gagner à peu près 1500 euros voilà donc il n'y a pas besoin de culpabiliser le souhait de revendre cette tesla moi elle a fait huit mois je vais vous en parler un peu plus en détail faire un petit bilan et vous expliquer voilà les modalités de vente mais c'est simplement une opportunité qu'il fallait prendre en compte et ça aurait été dommage de passer à côté alors déjà si on commence par le bilan donc un peu plus de huit mois donc de fin mars 2021 à donc là début décembre 2021 j'ai parcouru 14600 kilomètres le temps de rentrer ce soir à la maison donc 2134 kilowattheures me dit la voiture et une moyenne de 146 watts par kilomètre donc voilà la consommation est tout à fait acceptable j'ai envie de dire déjà presque 15000 kilomètres en plus de huit mois tout simplement oui car j'ai bien roulé car j'adore cette voiture bien sûr mais aussi voilà si on compte à peu près 50 kilomètres par jour l'aller retour pour aller bosser si on compte des trajets assez fréquents entre reims et lille donc 400 kilomètres donc pour faire l'aller retour si on compte des fois voilà des séjours pour aller sur paris ou ailleurs on a vite fait de faire quelques kilomètres aussi et avec la recharge c'est voilà c'est facile de circuler la preuve cet été pour aller en bretagne j'ai fait 2500 kilomètres donc voilà j'ai bien roulé avec ma modèle 3 j'ai adoré cette modèle 3 je l'aime toujours mais je la quitte tout simplement pour en prendre une nouvelle car les nouveaux modèles sont sortis en tout cas arrivent la 2022 est encore plus séduisante il ya environ 50 kilomètres en plus d'autonomie ça c'est déjà un bon point il ya les sièges arrière chauffant et le volant chauffant voilà c'est le petit détail qui peut faire la différence et surtout moi je vais vous expliquer ça maintenant donc je repars sur une nouvelle voiture à tarif on va dire égal sans perte d'argent voire même en revendant celle ci un peu plus chère que le prix d'achat et vous allez comprendre pourquoi alors déjà il faut rappeler que les prix des tesla ne sont pas les mêmes partout dans tous les pays si on compare la france avec les pays d'europe du nord ou même les voisins belges la tesla model 3 est bien moins cher en france elle est bien moins cher bien sûr grâce au bonus mais même en dehors du bonus écologique elle est tout simplement moins cher car le prix de vente est inférieur en france donc vous comprenez tout de suite l'opportunité de marché pour une voiture d'occasion française vendu tesla model 3 en france n'a que peu d'intérêt comparé au prix du neuf par contre à l'étranger ça peut fonctionner il y en a qui l'ont bien compris il ya des sociétés qui font fait un beau business et permettent donc de racheter modèle 3 quasiment au prix d'achat par exemple verre marketing voilà qu'on m'a conseillé qui est une société à priori voilà très sérieuse qui paye bien etc qui revend au des marques ils m'ont fait une proposition moi à 37500 euros pour ma modèle 3 donc un peu plus de huit mois après c'est intéressant j'allais dire oui parce qu'effectivement c'est déjà une belle opportunité c'est quasiment le prix d'achat maintenant voilà j'aurais quand même perdu un peu d'argent alors certes c'est pas grand chose par rapport au fait de repartir sur véhicule neuf mais le bonus écologique je l'ai dit il a baissé de 1000 euros donc ça ça faisait ça repasser un peu la caisse j'avais fait teinter les vitres un peu plus de 400 euros sur la voiture donc ça aussi ça a un coût et dans mon coût global voilà la modèle 3 aura coûté un peu plus que que son prix d'achat initial bon ça fait partie du jeu c'était quand même une opération intéressante j'ai quand même cherché si je pouvais pas gratter un petit peu plus et il se trouve que oui bon alors concrètement je me voyais pas revendre moi même la voiture au Danemark trop compliqué en revanche je suis à Reims donc dans la moitié nord de la France pas si loin de la Belgique donc j'ai mis l'annonce sur le bon coin voilà j'ai mis l'annonce à 42 000 euros je crois voilà parce que j'ai vu qu'il y avait les écarts de prix avec le neuf 52 000 euros je me suis dit bon voilà ça peut ça peut attirer et je savais très bien que j'avais aucune chance de la revendre à ce prix là en France ça n'a aucun sens mais j'ai quand même voilà un acheteur belge qui m'a contacté donc il m'a proposé 40 000 j'ai dit oui voilà en faisant une vente je l'espère bien sécurisée avec le bon coin j'ai dit oui tout simplement parce que c'est 2000 euros plus cher que mon prix d'achat et ça donc ça vaut le coup et c'est surtout 2500 euros de plus que ce que me propose EV Remarketing donc tout ce que j'ai évoqué précédemment à savoir le fait que le bonus écologique est baissé le fait que voilà j'avais fait un télé vitre voilà ça va permettre de compenser tout ça et même si je vais avoir vu que je la vends assez rapidement là tout se fait assez assez soudainement je vais avoir quelques frais de location de voiture sans doute car on n'arrivera pas à tenir à une seule voiture je pense jusqu'à la prochaine livraison de la modèle 3 qui est prévue en théorie pour février donc voilà je vais avoir quelques frais mais grosso modo je vais arriver à peu près à l'équilibre et ce qui est quand même assez fou de se dire que plus de huit mois après j'ai changé ma voiture contre une neuve plus performante je l'ai rappelé en intro donc voilà c'est quand même une super opération c'est pourquoi je dis adieu voilà non sans une certaine émotion à cette modèle 3 qui était ma première tesla donc voilà je l'ai vraiment adoré je sais que je vais encore plus adorer la suivante j'ai hâte de vous la présenter quand elle arrivera cette modèle 3 version 2022 mais voilà c'était une affaire à profiter et simplement ça aurait été vraiment une grosse erreur de ne pas le faire en conclusion simplement voilà bah dites moi vous aussi si vous avez revendu votre modèle 3 pour en racheter une autre ou même une autre voiture électrique si jamais vous étiez pas satisfait de la tesla ça peut arriver j'imagine moi voilà je vais donc patienter un petit peu jusqu'à la prochaine par contre je vais continuer à vous parler bien sûr de tesla pendant ces quelques semaines j'ai d'autres choses à vous présenter avec d'autres voitures mais aussi d'autres véhicules électriques que tesla ça va pas tarder donc à arriver donc voilà voilà restez connectés et puis encore merci pour tout votre partage et votre soutien et puis bah j'attends vos commentaires pour en échanger ensemble c'est le but aussi donc allez-y exprimez vous donnez moi votre avis sur cette vente et sur ce que vous aussi vous comptez faire de votre tesla allez-y exprimez vous